On dérange pas l'artiste Je suis en train de faire les corrections, ce qu'on appelle les corrections de peinture Donc ça c'est la troisième étape, j'ai déjà fait deux étapes avant pour enlever toutes les rayures qu'il y avait Et là c'est vraiment l'étape finale Je ne sais pas si ils vont pouvoir le voir à la caméra Ah c'est ouf, c'est déjà ouf là Oh excuse moi Et donc là tu utilises quoi pour l'instant ? Là c'est des produits de polissage, comme si je venais de peindre la voiture et de poncer la voiture Donc là c'est vraiment pour enlever toutes les micro rayures et l'usure de la peinture avec le temps en force de la nettoyer Et puis c'est le petit problème qui arrive, la grêle, la poussière Et donc ensuite après ça c'est quoi ? Donc là après ça il faudra que je décontamine toute la voiture avec de l'alcool à 90% Pour enlever donc tous les résidus des produits que je viens d'utiliser Et là ça va être le traitement céramique, une fois que la voiture est parfaitement polie et qu'il n'y a plus aucune rayure Bah je vais mettre la couche de protection Et puis après ça ce sera beaucoup plus facile d'entretenir la voiture, de la nettoyer C'est vrai que c'est pas facile de la voir C'est déjà impressionnant et comme tu disais, quand on passe la main comme ça là C'est lisse C'est un pot de bébé Mortel Bon bah bon courage, ça te fait voir un peu ? Ah ouais ça commence à... Après une journée de polissage comme ça en général on dort bien Ouais, mortel Bon, allez qu'est-ce que Nico maintenant ? Allez on va rejoindre Jerem Ca va Jerem ? Ca va ? Alors ? C'est la vidéo surprise ? C'est la vidéo tranche de vie là, on a dit qu'on ferait des petites tranches de vie de temps en temps Alors on s'excuse parce que vendredi dernier on avait pas fait de live Donc là t'es en mode boite aux lettres c'est ça ? Exactement Donc les planchers étaient morts comme vous pouvez voir sur l'autre voilà Ouais Donc on va remplacer les demi planchers et voilà Donc ça consiste à découper le morceau, à refaire la même pièce et puis après percer des trous et rebouchonner quoi, soudé par bouchon Voilà D'accord En protégeant avec un après soudable Ok et Alex me disait que sur les Camaro c'est un peu différent des Mustang en fait Qu'est-ce que t'as de particulier ? Sur les Camaro il y a ce longeron qui traverse Alors que sur la Mustang tu peux t'appuyer directement sur les assises D'accord Donc là ça fait un peu de travail en plus Mais bon ça va c'est intéressant quoi Et après une fois que c'est recointé, quand t'as fait les trous, t'as rebouchonné Tu dois faire un joint Ouais une fois que t'as soudé, t'as fait des bouchons Tu meules pour que ce soit tout lisse et tu fais un joint à l'intérieur, en dessous un joint Et puis voilà Ok Bon ben mortel, donc comme vous voyez c'est en train de bouger Notre ami Alex a pris quelques jours pour profiter de son petit garçon et de sa famille Bonnes vacances Alex Bonnes vacances Alex, on est là Allez, bonne fin de journée, bye tout le monde